Le collège des frères de Tripoli, fondé en 1886, le plus ancien collège francophone du Liban, comptait de nombreuses personnes de la région du Nord, de toutes les confessions, étudiants et employés. Beaucoup de moments difficiles ont marqué l'histoire de cette école. Après les événements désastreux de 1975, le collège fut obligé de se délocaliser afin de poursuivre sa mission dans une autre région. D'abord, à Khartoum, dans un petit village de la Casa de Zgarta, puis à Akhbe Zgarta. En 1984, le collège s'installa finalement à Khfaryachid, son adresse actuelle à 4 km de Zgarta. Après la fermeture du collège de Dédé, la communauté des frères se joignit à celle de Khfaryachid pour devenir la seule de la région du Nord. Qui êtes-vous comme prof de l'aide ? Voilà, je suis Walid Farah. Pratiquement, j'ai passé la plus grande part de ma vie chez les anciens élèves. Je suis devenu professeur de français avant de devenir coordinateur, responsable de la division et directeur de l'établissement. Maintenant, prof de français. Rien ne me prédestinait à devenir enseignant au départ et enseignant de français. Ce n'est pas dans mes jeunes, mais c'est chez les frères. Donc, certains pourront vous dire que ça a été quand même coercitif, pas de la force qu'on vous a appris, qu'on vous a obligé à parler le français, mais ça a été énormément bénéfique. Et puis, je dois dire, ça c'est une conviction bien montrée en moi. C'est essentiellement l'importance d'un prof de français. C'est lui qui m'a inconsciemment déterminé à être prof de français. D'accord. Parlez-nous de vos débuts de l'enseignement de français ? Comme je le disais, je ne me voyais pas vraiment professeur et professeur de français au début. Puis, quand je me suis retrouvé là, face à des élèves, donc, irsut, on dit, je me suis dit, tu es là, tu dois faire ce qu'il faut pour être un bon professeur de français. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'aimais énormément, donc, les jeunes que j'avais entre les mains. Et je me disais, je devais être à la hauteur. Il faut qu'à travers moi, ils aiment le français aussi. Que signifie pour vous l'attachement aux valeurs de la francophonie ? L'attachement aux valeurs de la francophonie signifie pour moi, en tant que l'assalien, l'engagement entre les deux, le partage d'expériences et la solidarité. Ces mêmes valeurs qui rejoignent nos valeurs l'assaliennes, qui mettent en avant le service des jeunes et de la citoyenneté, la foi et la fraternité. Donc, les valeurs de la francophonie rejoignent les valeurs de nos établissements l'assalien. En tant que l'école francophone, quel impact a-t-elle sur son environnement ? Un impact très important, puisqu'elle aide non seulement au développement pédagogique, mais aussi à une influence sur le comportement des gens, leur ouverture d'esprit et participe à l'évolution de la société. Merci. 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 Merci.